Je suis un parlementaire ! On va dire où le maire du sang est pas content ? C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous là ou abonnez-le pas ! Sur cette image, tournée par nos confrères de quotidien, Jean-Luc Mélenchon et ses équipes s'en prennent aux policiers et magistrats qui perquisitionnent les locaux de son parti. Une attitude que le président de la France Insoumise assume. Non, je ne regrette rien. Ça veut dire quoi, ça ? La personne d'un parlementaire est inviolable. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, les tribans du peuple étaient réputés inviolables et leurs personnes sacrées. Alors, dans ce pays, on en est rendu à point. Où un parlementaire doit rendre des comptes, je suis président d'un groupe. Enfin, comprenez ça ! Le jour d'un changement de gouvernement, on nous perquisitionne comme si on était une bande de voleurs dans tout le pays. C'est pas normal ! Le parquet de Paris a ouvert une procédure des chefs de menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violences sur personnes dépositaires de l'autorité judiciaire. Au cours de la perquisition, Jean-Luc Mélenchon prend un parti un procureur... Il a eu dans ce mercredi 17... Mercredi, c'est en dos, ça me gratte le dos, puis ça me gratte le bios. Où c'est qu'on s'envoie ? Et c'est quand qu'il va y avoir un gouverneur vrai ? Il est réputé, un discerne vrai, un parle vrai. Hier, c'était un super ciel bon mardi, une journée de totale bénédiction toute la journée pour moi. Et encore une fois, ça dépend aux policiers d'assumer ou de subir ce type d'image à leur détriment. Le syndicat Alliance demande même aux ministres de l'Intérieur de porter plainte. sur les comportements humains d'ici, bien sûr, personne n'est au dossier des lois, soit policier, ou l'enverser, ou député. Le directeur des campagnes de la France insoumise, Manuel Bompard, a affirmé que le mouvement avait lui déposé quatre plaintes pour des violences... C'est des histrions, hein, que si tu veux. Donc, aujourd'hui, c'est le mercredi, ben, je vais à la gym, après. Hier, on a visité l'église orthodoxe, c'était pas mal, sauf qu'on pouvait pas filmer. Ça flairait un peu l'arnaque, mais... Les meilleurs acteurs, c'était les lapins. Ah, et un tourterelle ici. ...découvert le parquet de Paris hier, la hiérarchie, les images du quotidien, et ils se sont rendu compte qu'effectivement, le magistrat qui avait été envoyé sur place avait été assez malmené, et il y a eu des discussions ce matin, notamment chez les policiers qui étaient présents, pour savoir s'il fallait qu'ils déposent plainte ou pas, parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient été outragés, qu'ils avaient été menacés, et qu'ils avaient été bousculés. De l'autre côté, les partisans de Jean-Luc Mélenchon déposent plainte eux aussi, ils sont quatre à déposer plainte pour violences et coups et blessures, parce qu'il y a une scène selon eux assez choquante. C'est ce policier, alors on ne le voit pas sur ces images, on les voit sur les images du quotidien, qui... Ce sera bientôt comme les rappeurs. ...les deux, le policier et le partisans, tombent au sol. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? D'où venaient les violences ? En tout cas, il y en a un climat clairement tendu, et c'est l'objectif de cette... Ciel Mont-Marie, Ciel Mont-Mercredi, Radio... ...le plus violent, qui a commencé, afin de savoir précisément ce qu'il s'est passé hier lors de ces perquisitions... Eh oui, c'est l'envoyé spatiale, portée éternelle. C'est à vous connaître que j'ai pas, mais on bat un petit coup de rosé quand même. Le seigneur a dit buer chez mon sang, c'était pas un con. C'est à dire dans le cadre d'une enquête...